Monaco ! Si vous le voulez bien, Monaco, Monaco, Monaco. Qui a encore peur de Monaco ? En tout cas, pas Evian Tolongaillard qui a failli gagner là-bas. Et surtout, moi j'aimerais mettre l'accent sur la défense de Monaco. C'est une catastrophe intégrale. On fait quoi avec Eric Abidal, messieurs ? Tu peux quand même pas dire qu'on n'en avait pas parlé dans l'after dès le mois d'août, d'août qu'on émettait sur la charnière. Ok, on a parlé, mais on n'était pas les seuls quand même. Tout le monde avait quand même des doutes sur la sollicité de ce charnière. C'est ce que je te dis, c'est pas quelque chose qu'on découvre aujourd'hui la gueule enfarinée. Sauf que ça a marché 10 matchs. Abidal, Carvalho, sachant le passé récent de ces deux joueurs, on pouvait se douter qu'à un moment ça tiendrait moyen. Mais Eric, c'est là que je vais me tourner vers l'ex-pro, c'est que ok, t'as peut-être des mecs qui ont joué les premiers matchs en plus un peu à l'expérience, au placement, tout ça. Est-ce que après, c'est pas la mission de l'entraîneur vu qu'il a cette charnière-là et qu'il n'en a pas d'autre, de faire en sorte que l'équipe par ailleurs soit équilibrée différemment afin qu'elle ne se retrouve pas face à ces boulevards avec ces équipes qui y croient. Est-ce que Monaco fait peur ? C'est pas qu'ils font peur ou qu'ils faisaient peur ou qu'ils ne font plus peur, c'est qu'aujourd'hui toutes les équipes se disent, il y aura de la place. Ça va être ouvert, il y a de la place. C'est du spectacle. Monaco, il propose du spectacle, mais pour tout le monde. C'est pas qu'eux qui le font, c'est tout le monde. C'est le match qui est spectaculaire. Moi, je suis désolé, alors on peut mettre tous les bémols comme on veut sur la défense centrale et je l'ai fait moi aussi en son temps. Il n'empêche qu'avec le dispositif monégasque, tu mets toutes les défenses centrales de France, saut peut-être celle du PSG, parce que Thiago Silva est monstrueux. Moi, tout seul, il est capable de défendre sur quatre mecs. Tu crois que c'est pareil ? On les met de côté. Je vais prendre le club que je connais bien, tu prends l'OM et Dieu sait que je trouve qu'il y a des coups. Ils l'ont voulu en plus. Mais je peux te dire qu'avec deux latéraux qui sont toujours devant, avec un milieu terrain où seul Toulalan colmate toutes les brèches, c'est-à-dire des latéraux, des milieux, parce que là on va dire Moutinho, voilà donc je veux bien parce que là il est obligé d'inventer des trucs pour pouvoir faire jouer Moutinho, Rames, Ocampos dans les couloirs avec Ferran Carrasco parce que ça marchait bien les couloirs. Et non, il va être obligé de sacrifier des mecs parce que son dispositif, il n'est pas équilibré. Et la pauvre défense centrale, elle le morfle parce que, je suis désolé, des défenseurs centraux qui ne vont pas très très vite et qui jouent sur l'expérience, il y en a plein. J'en ai connu même à moi à la fin, mais tu fais une fonction aussi haut. Les latéraux, ils servent un peu dans l'axe, les milieux, ils reculent les coups. Non, moi je suis désolé, moi c'est pas pour eux mon histoire. Non mais moi je te rejoins là-dessus. Quand tu sais que t'as ces joueurs-là, tu construis, tu fais attention à comment tu construis l'équipe. Tout de même Abidal. Moi j'aime absolument rien contre Abidal tous, j'imagine. Mais enfin, il y a quand même une espèce de non-dit autour d'Abidal. Non, il n'y a plus que ce qu'on a dit depuis le début de la saison, tu rigoles ou quoi ? On est très inquiets. Non mais laissez parler Gilbert, je vois ce qu'il veut dire, vas-y. Non mais regardez attentivement ce que fait Abidal depuis qu'il est revenu malheureusement de son opération là. Il ne va plus au contact. Je pense même inconsciemment, il doit avoir peur du contact, ce qui est tout à fait compréhensible. Tu sais très bien que les Toubim nous avaient expliqué que si jamais il y avait un choc considérable sur le foie, ça pouvait mettre sa santé en danger. Il se met en retrait. Je souhaite à Abidal de faire une carrière aussi longue qu'il veut, mais là, excusez-moi, on est dans le très haut niveau. Là, c'est l'équipe de France qui arrive. Est-ce qu'on doit faire jouer Abidal contre l'Ukraine ? Il faut se poser la question aujourd'hui. Après, c'est vrai, Eric, je partage vraiment ton raisonnement sur la défense. Je suis d'accord. Maintenant, en qualité individuelle, ce sont forcément deux joueurs qui ont baissé en niveau par rapport à ce qu'ils ont... Qui jouent sur l'expérience, sur le placement. Ils ont été tous les deux au top européen. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ils sont nettement en dessous de ça. Et puis, tu as des solutions, Eric, tu as aussi peut-être des solutions qui ne sont pas ou mal utilisées. Radji, moi, je me souviens, en Ligue 2, il ne jouait pas à ce poste-là. Non, non, il jouait dans l'axe. Voilà, c'est un mec dans l'axe. Pourquoi on a un latéral, il n'est pas bon ? Ça se voit qu'il n'est pas bon à ta charnière avec tes deux vedettes et que ça va être compliqué d'en sortir un. Mais tu sais, Daniel... Pourquoi tu ne mettrais pas Abidah à la gauche à ce moment-là, en vrai, vrai défenseur, et Radji dans l'axe avec... Il ne peut plus jouer à gauche, il ne peut plus jouer à gauche. Tu sais, tu sais, quoi qu'il arrive... De toute façon, il y arrivera, on ne peut pas. Comment il va préférer les efforts aller-retour et tout arrière-gauche, c'est fini. Tu sais, ces histoires de joueurs d'expérience, notamment dans l'axe derrière... Parce qu'il ne faut pas oublier que beaucoup de joueurs, des latéraux, voire des milieux défensifs, finissent dans l'axe derrière. OK ? Parce que c'est là où il y a quand même la vision du jeu, le métier, l'anticipation, cote beaucoup. Mais tu n'as jamais deux mecs en fin de carrière, cote à cote, ce n'est pas possible. Et puis plus tu as l'expérience, plus tu as les chars à la taux-cul. Voilà, tu as un petit jeune qui va vite, qui va te faire... Et tu as le mec d'expérience qui va justement faire progresser le jeu. Et puis tu as ici, maintenant, il ne joue pas. Et oui, voilà, là, les deux en même temps, c'est dangereux.